Salut tout le monde, c'est Sylvain de BLC, on se retrouve aujourd'hui pour la mise en place de l'analytique dans Sage. On a décidé de faire ce petit live suite à un commentaire de l'un de vous qui nous suivait. C'est sympa d'ailleurs de nous suivre, merci encore. Effectivement, ce petit commentaire était suite à la comptabilité sans comptabilité, je crois. Comment faire sa compta sans faire de la compta. Et donc pour le coup, je crois que cette personne nous a mis un petit commentaire en me disant « Ok, top, mais comment on fait pour l'analytique ? » Donc voilà, tout ça c'était sur YouTube. Normalement vous avez le lien dans notre petite chaîne qui va vous permettre de suivre nos petites notifications YouTube. Alors attendez, hop, voilà, on va refaire ça, voilà, c'est nickel, ça revient bien, pas de soucis. Voilà, un petit réglage de dernière minute. Donc voilà, on se retrouve pour l'analytique. On va être un peu comme des petits foufous aujourd'hui, à savoir dans Sage. Déjà, pourquoi on met en place de l'analytique avant de le mettre en place ? D'accord ? Parce que c'est vrai qu'on arrive souvent chez des clients. Je refais ça à nouveau, voilà, c'est un peu pénible. On arrive souvent chez des clients qui veulent mettre en place de l'analytique et on ne sait pas trop pourquoi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'eux non plus. Donc bon, même si effectivement notre expertise fait qu'on peut conseiller pas mal de choses au quotidien, notamment la mise en place de l'analytique, quand le client n'a pas trop d'idées de 1, à quoi ça correspond et surtout 2, à quoi ça sert, pour nous, c'est un petit peu compliqué effectivement de pouvoir suivre tout ça. D'accord ? Donc on va déjà voir dans un premier temps à quoi ça sert l'analytique et ensuite dans un second temps, eh bien comment et où on le met en place dans Sage. D'accord ? Donc on va aborder notamment, pourquoi pas, plusieurs logiciels. J'étais, là j'ai la comptade dans les yeux, vous allez bientôt voir. On pourra aller en gestion commerciale, on pourrait aussi aller voir pourquoi pas dans les immobilisations, un petit peu partout où on peut retrouver de l'analytique. Ok ? Donc bah écoutez, c'est parti, je vais partager, voilà, mon petit écran, c'est toujours le même, notre superbe basse bijou, voilà, qui est très à jour avec des chiffres sur 2019, on aime, on adore. Voilà, ok. Donc, l'analytique, c'est quoi ? L'analytique, c'est une notion comptable, d'ailleurs extra-comptable, qui va vous permettre finalement d'analyser différemment vos chiffres de ce que vous propose classiquement la comptabilité. D'accord ? La compta, on arrive à faire déjà des analyses qui peuvent être pertinentes, à savoir sur les chiffres d'affaires, sur les niveaux de charges, le plan comptable, donc le PCG, aujourd'hui le plan comptable général, nous indique déjà pas mal de choses sur les charges et les produits qui courent tout au long de l'exercice sur une société. Donc, on a toute une classification qui a été faite par des gens qui, globalement, réfléchissent beaucoup plus vite que moi. Donc, j'imagine que c'est quand même bien fait. Mais, parfois, il y a des notions, même souvent, il y a des notions qui ne sont pas abordées dans le plan comptable et qui sont notamment souvent des notions qui sont liées à l'entreprise. D'accord ? Elles peuvent être de plusieurs ordres. Ça peut être une notion du type géographique. Si je prends, par exemple, BLC Conseil, aujourd'hui, nous avons trois agences, Paris, Marseille, Lyon. Donc, on peut avoir la nécessité de pouvoir obtenir, pourquoi pas, soit un niveau de charge, soit un niveau de recette, même, pourquoi pas, un niveau de résultat que me fait gagner chacune des agences. D'accord ? Où est-ce que je gagne de l'argent et pourquoi pas où est-ce que j'enterre ? Ok ? Et cette notion-là, notamment dans le plan comptable, on peut difficilement la suivre. Alors, pour les aficionados du plan comptable, effectivement, je suis d'accord et je reçois complètement l'argument qui dit « Bah oui, mais il suffit de subdiviser les comptes comptables pour avoir une notion géographique ». Effectivement, on peut prendre chacun des comptes comptables. On va prendre 607 pour les achats de marchandises, 611 pour la sous-traitance, 625 pour les déplacements, et ainsi de suite. D'accord ? Et finalement, à chaque fois, vous subdivisez ces comptes. Donc, finalement, dans la compta, je ne sais pas si sur Bijoux, j'ai une subdivision du compte qui peut être faite un petit peu comme ça. Si j'appelle un compte 604 ou 607, voilà, nickel. Vous voyez ici, par exemple, dans mes achats de matière, alors là, j'ai une subdivision qui est faite pour une autre raison, qu'on pourra d'ailleurs en parler ensuite, pourquoi pas, dans un prochain live. Là, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais on a une subdivision qui est faite sur ces comptes, de dire j'ai un 601,005 pour mes achats de matière à 5,5, puis 0,10 à 10%, puis 0,20 à 20%, puis 0,90 pour les achats intracom. D'accord ? Ça, pour la gestion de la TVA, why not ? C'est logique. Je n'ai pas de problème avec ça. Maintenant, imaginons qu'en plus de tout ça, on ait besoin de suivre sur ces quatre comptes uniquement, simplement la répartition géographique qui reste assez simple chez BLC, Paris, Lyon, Marseille. Je suis obligé, au lieu d'avoir quatre comptes, je suis obligé d'avoir douze comptes. D'accord ? Donc, globalement, c'est un petit peu plus lourd à gérer. Alors, pourquoi douze comptes ? Parce que j'ai trois agences. Donc, sur chaque compte, je suis obligé de subdiviser trois sous-comptes. Donc, 601,005, 1,2,3, 601,010, 1,2,3, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, je pense que ça doit être bon, ce que je vous dis. Ça doit pouvoir faire ça, douze comptes. Ok. Donc, premier point. L'analytique, effectivement, on peut le mettre en place dans les comptes de charge. Maintenant, on voit vite la limite de tout ça. Ça serait de dire que, bah, effectivement, mes quatre comptes à l'origine qui en deviennent douze demain, là, pour le coup, je n'ai couvert que quatre comptes de mon plan comptable. Quand je vois ici le nombre de comptes qu'il y a, alors, il y a des comptes totalisateurs, ce n'est pas très grave, on va essayer de faire un peu, on va faire une grande fourchette, d'accord ? On va dire qu'ici, en fourchette, on va avoir 134 comptes. Allez, je vais retirer 15 comptes totalisateurs, d'accord ? On va dire un peu même, un peu plus. On va partir sur 110 comptes. Bah, voilà, si je dois multiplier 110 comptes fois mes trois agences, bah, c'est un petit peu pénible à mettre en place. Et surtout, la personne qui fait la compta chez moi, bah, rapidement, elle va vite détester ma nouvelle gestion, d'accord ? Et mon nouveau besoin d'analyser mes agences. Donc, on a recours à l'analytique. Et l'analytique, ça me permet ça. Ça me permet d'avoir un seul compte comptable, par exemple, le 601-005. Et quand je vais appeler ce 601-005, je vais le répartir analytiquement. C'est-à-dire que je vais mettre 100% de ma charge de mon 601 que je vais pouvoir affecter, comme je veux, dans mes trois sections analytiques, d'accord ? Donc, voilà. On peut analyser, donc, plusieurs choses avec l'analytique. Donc, je vous l'ai dit, on peut analyser, effectivement, les situations géographiques. Pourquoi pas analyser, demain... Ah, alerte micro qui grésille. Allalala. Alors, attendez. Hop, on va essayer de faire un petit truc rapide. Je vais mettre mon casque. Là, c'est pénible, ce petit micro qui grésille. Ça ne... Ça marche. Ça marche à nouveau. Super. Là, logiquement, ça devrait être parfait, je pense, sur le micro. Il ne devrait plus grésiller. Je regarde un petit peu partout. C'est bon. Sur tous mes écrans, ça passe nickel. OK. Donc là, mon micro ne devrait plus grésiller, je pense. Voilà, demain, c'est résolu, effectivement. Top. Donc, je vais virer ce micro-là. Globalement, on n'en a plus besoin. C'est parti. Donc, l'analytique va nous permettre de suivre, eh bien, plusieurs choses dans notre comptabilité. D'accord ? Pourquoi pas ma répartition géographique ? Pourquoi pas un analytique par affaire ? Voilà, ça, pour le coup, c'est quelque chose que l'on croise très, très souvent dans nos mises en place de gestion commerciale, de compta et ainsi de suite. L'affaire, OK ? On a une affaire quand on vend, donc, par exemple, BLC Conseil. Je fais du business avec une boîte qui s'appelle BLC Biz, par exemple. Et cette société-là, je vais avoir plusieurs affaires. L'affaire mise en place de la compta, l'affaire mise en place des imos, l'affaire mise en place de la gestion commerciale. Et j'ai envie de savoir, sur ces trois affaires, en fonction de ce que j'ai vendu, des logiciels que j'ai achetés, du temps passé, des consultants qui ont été sur place, donc avec des notes de frais et ainsi de suite, au final, j'ai envie de savoir si je gagne de l'argent. D'accord ? Et ça, la comptabilité générale, aujourd'hui, elle ne vous permet pas, ou alors c'est assez compliqué, finalement, à déterminer. D'accord ? Mais je pense, globalement, qu'elle ne vous permet pas de mettre en place cette analyse. OK ? Donc, on a recours à l'analytique. Donc, souvent, eh bien, on pose de l'analytique parce qu'on a des besoins qui deviennent assez sérieux. D'accord ? Maintenant, l'analytique, ce n'est pas une fin en soi. Je prends à nouveau comme exemple BLC Conseil, puisque finalement, c'est une gestion qu'on connaît bien, puisque c'est la nôtre. L'analytique, on commence seulement à la mettre en place. Pourtant, ça fait 7 ans, aujourd'hui, qu'on existe. On n'a jamais eu trop, trop de besoins, effectivement, d'analyse. Globalement, on allait bien et on se disait que, comme on allait bien, tout allait bien. Maintenant, on est un petit peu plus nombreux. On est un petit peu plus gros. On va avoir besoin de rentrer un petit peu plus dans les détails. Et surtout, on a maintenant une vraie personne qui s'occupe des finances, de la compta, du pôle, effectivement, contrôle de gestion. Surtout, on a une vraie personne qui le fait. Avant, c'était moi qui le faisais, donc globalement pas une vraie personne. Aujourd'hui, on a une vraie personne sous la casquette de Sana. Et effectivement, il fait naître énormément de besoins de ce style, d'accord ? Parce qu'à chaque fois, une petite question pertinente. Ah oui, mais là, on en est où, effectivement ? On en est où ? Cœur avec les mains aussi, ma petite Vivi. Oh là là là, il y a du monde, il y a du monde. Voilà, donc effectivement, avec le temps, des nouveaux besoins se créent. Et on a la possibilité de mettre en place l'analytique dans la compta. Donc déjà, première chose, l'analytique, c'est quoi ? Ça sert à quoi ? Je pense que j'ai partiellement répondu à cette question. On pourra en parler des heures. Ensuite, quand est-ce qu'on le met en place ? Ça, c'est important de ne pas tout de suite se jeter, effectivement, dans la mise en place de l'analytique. Il faut quand même bien le réfléchir avant. Qu'est-ce que j'ai besoin d'analyser ? Est-ce que j'ai besoin uniquement de voir ce que je gagne par client ? Ou bien par projet client ? Ou bien par logiciel chez mon client ? Voilà, je prends toujours l'exemple de BLC. Donc effectivement, tout ça, ça se réfléchit un petit peu tous ensemble. Et ensuite, on met une clé en place. On dit, ok, voilà, c'est ça qu'on va analyser. Et à ce moment-là, on va créer des sections analytiques dans Sedge. Et on va essayer d'automatiser tout ou partie de cette gestion. Pour qu'au final, le fait de rajouter une nouvelle brique dans la compta, ça ne devienne pas beaucoup plus chiant que ce que c'était avant. Parce que j'imagine que de saisir des écritures toute la journée en compta, c'est assez chiant. Et je peux vous le confirmer puisque je l'ai fait à un certain moment. Si en plus, il faut un, les saisir en compta gêné et deux, réfléchir à l'analytique, c'est d'autant moins évident. Donc autant bien le penser et autant essayer de l'automatiser. Tout ça pour dire en tout cas que l'analytique dans Sedge, je vais parler dans Sedge, je vais dans n'importe quel logiciel, l'analytique, vous allez pouvoir le mettre en place, le poser dans votre soft, finalement, quand vous voulez. On n'est pas obligé de le mettre en place tout de suite. On peut le remettre en place après et surtout, on peut le remettre en place. On peut le mettre en place, s'apercevoir que l'on a fait une erreur, le défaire et le remettre. Tout ça dans Sedge, ça n'est qu'une question de paramétrage, pourquoi pas de requête SQL pour remettre à jour ses écritures comptables. Ce n'est pas grand-chose quand on connaît effectivement un petit peu la structure de la table Sedge. Mais pour ceux qui sont un petit peu moins à l'aise là-dedans, nous, on est dispo. Si jamais vous avez vraiment un besoin là-dedans, n'hésitez pas. Vous nous contactez et on se fera un petit plaisir de mettre les mains sous le capot, comme on dit. Et globalement, de mettre en place l'analytique chez vous. Donc l'analytique, c'est ça. Ça se met en place quand on en a besoin et surtout, ça s'imagine bien. Et on le met en place vraiment une fois qu'on a bien réfléchi notre plan analytique. OK ? Il y a un autre mot que je viens de dire qui est important. Le plan analytique, le plan et les sections. Dans Sedge, dans le menu analytique, pour ceux qui ont été déjà un petit peu curieux dans mon début de présentation, qui ont déjà été un petit peu recherchés là-dedans, on retrouve dans Sedge plusieurs plans qui contiennent plusieurs sections. Alors, les plans se trouvent ici à gauche. Alors, je ne suis pas très au courant, très au fait de cette partie un peu commerciale de Sedge. Mais je crois qu'en standard, dans Sedge sans option, on a le droit à deux plans analytiques. Et il me semble qu'on peut en avoir plusieurs si on prend une option analytique ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça peut être que quelqu'un va nous le confirmer aujourd'hui dans le chat. D'accord ? Mais de plan analytique, on peut déjà se dire que finalement, c'est pas mal et ça peut être presque suffisant. D'accord ? Bien souvent, chez mes clients même, j'essaye toujours d'orienter les gens vers un seul plan analytique. Alors évidemment, ça dépend de ce qu'ils ont besoin d'analyser. S'ils analysent à la fois l'affaire et les salariés par exemple, ce qui se fait, on va dire, assez traditionnellement, je ne peux pas construire une section analytique avec en même temps l'affaire et en même temps le salarié. Donc là, je suis bien obligé de chercher deux plans, c'est-à-dire un premier plan qui va me permettre d'analyser mon chiffre par affaire et un deuxième plan qui va me permettre d'analyser mon coût global salarié. D'accord ? Pourquoi pas ? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mélanger. Maintenant, on va essayer justement de ne créer qu'un seul plan analytique. En tout cas, je vous encourage vraiment à réfléchir à votre section analytique en ce sens. Vous le voyez ici, ma section, elle est construite de cette façon. Alors là, c'est ma base démo, donc globalement, ce n'est vraiment pas très bien fait. La section analytique, c'est entre 3 et 13 caractères. Si je ne dis pas de bêtises, 3 minimum et 13 caractères maximum, j'encourage effectivement pas mal de monde à se positionner entre 10 et 13 caractères. Honnêtement, autant utiliser tous les caractères. D'accord ? Ça permet ensuite dans Sage de faire ce qu'on appelle du découpage de section analytique. Par exemple, ici, on pourrait découper. Imaginons que 921, 922 et ainsi de suite, ça soit des clients. Je pourrais faire 921, c'est mon client B. 922, mon client L. Et 923, mon client C. Et ensuite, je vais avoir SI, par exemple, pour les systèmes d'information. Enfin, peu importe. D'accord ? On va essayer de découper un petit peu comme ça nos sections pour au final avoir des statistiques qui peuvent être parlantes. D'accord ? Ou avec une même section, je vais pouvoir avoir quelque chose de très détaillé. Mais avec cette même session, je pourrais avoir quelque chose de très macro. D'accord ? Donc macro, micro. Essayer d'analyser le maximum de choses. En standard, pas en essentiel. Plan à faire et plan produit. Merci Baptiste pour toutes ces petites infos. Effectivement, quitte à combler avec des X. J'aime bien. Moi, je n'aime pas ça. Vous voyez, par exemple, ici dans Sage, je suis certain que dans le paramétrage, paramètre société, analytique, on y reviendra après. Voilà. On a une construction du plan analytique qui est restée sur variable. Ça, globalement, ceux qui ont un paramétrage comme ça, moi, ça me donne vraiment des boutons. J'allais dire autre chose, mais ça me donne des boutons. Le paramétrage variable, c'est vraiment ce qu'il y a de pire dans Sage. Parce que demain, vous avez une personne qui peut construire une section sur trois caractères, parce que ça l'amuse, et une autre sur 13, parce que ça l'amusera aussi. Et globalement, vous, derrière vos stats, ça vous met un petit peu le bazar. Parce qu'une section de 3 et une autre de 13, ça ne s'analyse pas de la même façon. Et donc, on perd tout détail de ce qu'on a mis en place. Moi, j'aime bien, quand on met en place quelque chose dans Sage, de venir... Alors là, je ne peux pas le faire parce que les sections analytiques sont déjà créées. Pardon, ce n'est pas du tout ici, en plus, que je voulais aller. Mais dans la partie analytique, j'aime bien ici ne pas avoir des longueurs variables, mais avoir une longueur fixe. On fixe la longueur à 10, 11, 12, 13 caractères, peu importe. Mais au moins, à chaque fois qu'on a besoin de créer un élément de structure dans le plan comptable général, dans les sections analytiques, dans le plan reporting, et ainsi de suite, au moins, tout est construit de la même façon. On se fixe un nombre de caractères et on respecte ce nombre de caractères. C'est un peu mon côté toc-toc de la chose. Pour le coup, ceux qui me connaissent un peu savent que c'est un peu un défaut ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un défaut ou pas. Mais peu importe. Donc voilà, on construit correctement sa section analytique dans Sage. Et une fois qu'on a posé l'analytique dans Sage, on va déployer ces sections. Alors, Vivi qui nous écoute ici, pour le coup, elle est adepte, elle, on en a discuté ensemble, moi, pas du tout. Elle est adepte dans les sections analytiques de faire ce qu'on appelle un plan structuré. Moi, ça, je n'aime pas du tout. Je préfère structurer mon plan manuellement sur Excel et ensuite l'importer correctement dans Sage. Chacun ses méthodes jusque-là. A priori, je ne me suis jamais trop trop trompé sur ce que j'ai fait. Je pense que Vivi ne se trompe pas trop trop non plus sur ce qu'elle fait au quotidien. Donc globalement, les deux fonctionnent bien. On va essayer d'en faire un troisième plan ensemble pour voir effectivement à quoi ça ressemble, un plan structuré. Mais voilà, donc plusieurs façons de mettre en place le plan analytique. Donc je vais essayer de remettre un petit peu toutes ces idées en place. Donc un, pourquoi mettre en place une analytique ? Pour analyser des choses, pour analyser des éléments, pour analyser des variables que l'on ne peut pas analyser avec la comptabilité générale. La géographie, les affaires, qu'est-ce qu'on peut croiser d'autre ? Je n'ai pas trop d'idées là comme ça, mais globalement, c'est pas mal. La géographie et affaires, c'est globalement, on va dire, les choses qu'on analyse le plus. Les coûts salariés aussi, tiens, pourquoi pas ? Il y en a, on le croit souvent ça en clientèle, les salariés, un accès salarié. Voilà, donc en tout cas, grand 1, pourquoi on met en place l'analytique ? Grand 2, quand est-ce qu'on le met en place dans sa comptabilité ? On le met en place quand on en a besoin. C'est une réponse très intelligente de ma part, vous avez vu. Mais c'est vrai, ne pas le mettre en place trop tôt, d'accord ? Ne pas suivre l'analytique si jamais au final, à la fin de l'année, personne ne l'utilise. Bah ok, autant emmerder personne avec ça. On ne met pas en place d'analytique. Finalement, personne n'analyse quoi que ce soit, donc autant pas le faire. Et on le mettra en place uniquement quand on aura vraiment besoin d'analyse, qui naît dans la société. Ok ? Donc ça, grand 2. Et ensuite, grand 3, comment on le met en place ? Eh bien, tout simplement, dans Sage, vous allez retrouver une partie analytique qui va être présente dans le menu structure, plan analytique. Mais avant d'aller gérer, donc dans les plans analytiques, on vient ici créer ce que l'on appelle une section analytique. La section, c'est celle qu'on va utiliser quotidiennement en comptabilité. Mais avant d'utiliser, de créer une section analytique, on va venir dans le menu fichier, paramètres société, analytique, et on va créer un plan analytique. D'accord ? Donc moi, je vais venir créer ici un plan. Je ne sais pas si je peux en créer un nouveau, d'ailleurs. Un plan qui va s'appeler formation. Je pense que je ne peux pas en créer d'autres. Eh bien, ce n'est pas grave, je vais essayer d'aller sur mon plan 2. Je ne dois pas avoir la version qu'il faut pour créer un nouveau plan. Bon, ce n'est pas grave. Je vais créer donc mon plan produits et services. D'accord ? La section d'attente. Alors, la section d'attente, c'est quoi ? La section d'attente, comme son nom l'indique, c'est une section qui permet de mettre en attente des charges, dont, a priori, on ne sait pas trop les identifier et les placer dans une section définitive. D'accord ? Et surtout, on la met en place au niveau du plan, uniquement, presque, en tout cas, c'est uniquement à ce moment-là qu'on en a besoin, mais uniquement quand on définit le plan, non pas comme obligatoire, comme je viens de le faire, mais comme principal, mais comme plan obligatoire. D'accord ? Le plan obligatoire, c'est quoi ? Ça veut dire que dans toutes vos écritures comptables, ce plan-là, produits et services, devra être obligatoirement renseigné. Il y a des petites nuances après sur les comptes et sur les journaux, peu importe. Mais, pour le moment, restons sur quelque chose de simple. Si définir comme plan obligatoire cette option est cochée, vous ne pouvez plus sortir d'une saisie comptable si l'analytique n'a pas été renseignée sur vos comptes, un minima de charges et de produits. D'accord ? On verra après qu'on peut jouer un petit peu avec tout ça. Mais, voilà. Le plan structuré, c'est celui qui te permet de cliquer sur un bouton généré pour créer toutes les occurrences possibles. Oui, c'est ça, Baptiste. Mais, c'est pas foufou dingue. C'est pas foufou dingue, moi, je n'aime pas trop. J'aime bien le faire sur Excel. Je suis un mec d'Excel, moi. Donc, voilà. En tout cas, définir comme plan obligatoire. Le plan principal, globalement, vous l'avez compris, c'est le plan principal de la société. Quelle est l'analytique que vous mettez le plus en avant, qui est souvent le plan activité, analyse des affaires, et ainsi de suite, plutôt que produits et services, ou bien salariés, et ainsi de suite. Sachant qu'on n'a pas un coût salarié sur toutes les dépenses de l'entreprise. On a la possibilité dans Sage de saisir l'analytique de deux façons. Ça, je vais vous le montrer après. Soit en plan, soit en colonne. D'accord ? En plan, c'est une fenêtre de type pop-up qui apparaît quand vous renseignez votre charge ou votre produit. D'accord ? Alors que la colonne, c'est une nouvelle colonne que vous venez saisir directement en écriture. Il y a des avantages, des inconvénients dans chacune des méthodes. Je reviendrai là-dessus juste après. Et ensuite, on va venir ici enregistrer notre plan. Alors, oui, forcément, je vous ai dit plan obligatoire, section d'attente, obligatoire. Je ne l'ai pas mise. Donc là, forcément, on me dit que c'était obligatoire. Donc, j'enregistre. Ok. Donc là, j'ai un petit stylo qui signifie tout simplement que c'est un plan obligatoire. D'accord ? Mon activité ici, je vais pouvoir dire aussi que c'est un plan obligatoire ou pas. D'accord ? Ensuite, je peux sortir donc de ce menu fichier, paramètres, sociétés, analytiques et me retrouver cette fois-ci dans le menu structure, plan analytique. D'accord ? Le plan analytique ici va me permettre notamment de retrouver mes deux axes. L'axe activité, l'axe produits et services et sur chacun des axes, la possibilité de venir, eh bien, créer mes nouvelles sections analytiques. Par exemple, nouveau. Je vais créer ma section. Je ne sais pas comment elles sont bien créées, celle-là. On va créer celle-là comme section. Ça va être parfait. Test formation. On peut mettre en place des niveaux d'analyse, d'accord ? Coups administratifs, coûts commerciaux, coûts production, par exemple. On y reviendra sur ces niveaux d'analyse. La mise en sommeil aussi est possible sur la section analytique, pour ceux qui connaissent un petit peu Sedge. Et globalement, voilà, on a créé notre nouvelle section analytique. Section analytique que l'on va maintenant désormais pouvoir utiliser en compta. D'accord ? Donc, en compta, comment ça se passe ? On va pouvoir retrouver l'analytique à plusieurs endroits. Déjà, en saisie. Où je vais pouvoir dire, tiens, chaque fois que je saisis une écriture, et que je, surtout, je saisis un compte de charge. J'aime bien 622.6 pour les honoraires. On va pouvoir retrouver ici. Alors, hop, honoraires. On va mettre 100 balles. Tac. On va retrouver. Ah ben, super. Ici, dans mes achats, ça ne doit pas être obligatoire, vous voyez. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Structure, code journaux, achat, autoriser la saisie analytique. OK. Et structure, plan comptable, 622.6. Hop. Voilà. Eh ben, on reviendra sur cette petite particularité juste après. Je recommence. En mai 2021, je saisis mon compte général 622.6. Honoraires pour 100 balles. OK. Donc là, j'ai bien une saisie analytique qui vient finalement s'afficher à l'écran. Donc, ce qu'on appelle en plan. D'accord ? Une saisie en plan. Donc, cette fameuse fenêtre pop-up qui apparaît uniquement lorsque l'on valide ici la ligne de charge. D'accord ? Ici, on va donc me demander de répartir mon analytique. D'accord ? Donc, vous le voyez ici. Je ne peux plus sortir de cette fenêtre-là si je ne renseigne pas, à minima, à 100%, les plans qui ont été déterminés comme étant des plans obligatoires. Les plans facultatifs, comme le plan activité, par exemple, vous le verrez, on va pouvoir quitter la saisie sans forcément renseigner d'analytique sur l'activité. Par contre, produits et services, nous l'avons mis ensemble comme plan obligatoire. Je ne peux plus sortir de cette saisie-là sans avoir mis ici une section analytique. Alors, toujours pareil, F4, je vais pouvoir ici sélectionner notamment ma nouvelle section analytique, Z, et je vais pouvoir imputer 100 euros ou bien, et ça, c'est pratique, on peut imputer. Alors, attendez, je ne suis pas parvenu. Ah bah, 100%, ce n'est pas possible. Pourquoi je n'arrive pas à faire pour 100 ? Ah oui. Voilà, c'est bon. On peut saisir des pourcentages. D'accord ? Ça, c'est pas mal, c'est pratique quand on a une répartition un peu 30, 10, 20, 40 et ainsi de suite. Ok ? Ça va vous permettre d'aller plus vite que de savoir que 133,33, bah, 10%, ça fait tant d'euros et 25%, ça fait tant d'euros et ainsi de suite. D'accord ? Vous pouvez directement taper en saisie ici les pourcentages. Ok ? J'ai renseigné mon produit et service à 100%. Je n'ai pas renseigné l'activité. Pour autant, je peux quitter ici ma saisie analytique à nouveau parce que mon plan 1 n'est pas obligatoire. Mon plan 2 est obligatoire. Donc là, j'ai fait ce que me demande Sedge. J'ai une indication dans Sedge qui me dit qu'il y a bien de l'analytique qui a été posée ici sur ce compte 622,600. Tout simplement, vous le voyez, il est inscrit plus en gras que les autres comptes. D'accord ? Vous voyez, sur la TVA, il n'y a pas d'analytique. J'ai bien ici le compte de TVA qui est écrit en noir fin alors que là, j'ai bien mon compte de charge qui est écrit en noir gras. Ok ? Voilà. Petite indication visuelle comme ça qui me dit que j'ai bien de l'analytique derrière. Par contre, effectivement, l'effet qui se coule, c'est que j'ai de l'analytique mais je ne sais pas sur quel plan il a été saisi si j'ai ce genre de paramétrage qui dit plan facultatif, plan obligatoire. Ça, moi, je n'aime pas non plus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vivi. Je ne sais pas je ne sais pas ce que tu en penses également, Baptiste, mais j'aime bien quand on met en place d'analytique dans Sedge que ça soit tout de suite des plans obligatoires. Alors, ça dépend. Quand on a un seul plan, c'est pratique. Quand on en a plusieurs, ça peut être un peu chiant. Ça m'est arrivé de rencontrer chez des clients des cas de figure où c'était un petit peu chiant. Bon. En tout cas, j'aime bien quand c'est obligatoire. Au moins, on sait. Voilà, ici, c'est en gras. Je sais que j'ai d'analytique sur mes deux plans ou en tout cas sur mes X plans que j'ai en compta et globalement, tout va bien et aussi, ce qui est aussi appréciable en fin de période, c'est que la balance analytique est égale à la balance générale. Rien de pire à la fin de l'année de sortir sa balance analytique, sa balance générale et j'ai déjà pas le même et j'ai déjà pas le même pas le même résultat. D'accord ? Tout de suite, c'est-à-dire que l'analyse est tout de suite beaucoup moins fiable. Ok, je vais supprimer ça. Donc, c'est pigé sur l'analytique, comme on le renseigne un petit peu dans Sedge. Donc ça, c'était la saisie en mode plan. Je vais vous montrer désormais la saisie en mode colonne qui peut être assez pratique aussi. Donc, je retourne dans le menu fichier, paramètres société, pardon, dans la partie analytique, dans mes plans. Je vais sélectionner mon plan produit et service et ce plan produit et service, je vais demander la saisie de la ventilation analytique en colonne. J'enregistre ici. Alors, ne faites pas l'erreur OK en bas. Tout le monde fait cette erreur-là. Mais globalement, tout le monde s'est fait prendre. Il faut bien enregistrer avant sa petite modif et ensuite quitter avec OK et fermer. Je retourne dans mes journaux de saisie, dans mes achats de juin 21. Désormais, comme j'ai coché cette petite case saisie de l'analytique en colonne, je vais avoir la possibilité, via un clic droit dans cette fenêtre, personnaliser la liste ou bien à droite ici avec ce petit bouton personnaliser la liste, avoir accès à une nouvelle colonne qui porte le nom de mon plan produit et service. Je l'ajoute en compta. Elle a dû s'afficher ici. C'est parfait. On va la mettre là. Contrepartie, on va essayer de se faire un petit peu de place. Ça, ça. Hop là, on se fait un petit peu de place. C'est parti. Donc là, à nouveau, je peux saisir mon compte. 622.6. D'accord ? Je peux ne pas saisir mon produit et service. Donc, passer ici cette étape. Je saisis mon plan pour 100 balles. Sauf que là, quand je vais valider cette saisie-là, d'accord ? Je vais avoir un, cette petite fenêtre pop-up activité qui va se mettre en place. D'accord ? Est-ce que je veux saisir l'analytique sur mon plan activité qui, lui, n'est pas en colonne mais elle est toujours en plan ? D'accord ? Donc là, j'ai mixé les deux. Colonne et plan. Plan 1, pardon, oui, plan analytique 1 en saisie en plan et plan analytique 2 en saisie en colonne. Donc là, je peux quitter mon plan 1 et je vois que je n'ai pas été bloqué par l'analytique en colonne parce que par défaut, comme je n'ai rien renseigné dans cette analytique-là, quand j'ai validé ma ligne dans Sage, Sage est venu me récupérer ici la section que j'ai paramétré comme étant dans mon plan analytique ma section d'attente. D'accord ? Donc ça, ça peut avoir un petit côté pratique. Je sais renseigner, je renseigne, je ne sais pas, je passe et je valide et ça va me renseigner ça dans ma section d'attente et je le réaffecterai plus tard. OK ? Donc voilà les deux types de saisie dans Sage à la fois, donc en colonne et en plan. Ensuite, pour ce qui est de l'obligation de saisie de l'analytique, vous allez me dire « Ouais, OK, moi j'aime bien effectivement que ce soit obligatoire, maintenant il y a certains journaux sur lesquels je n'ai pas du tout envie de saisir de l'analytique. » D'accord ? Et donc, globalement à la fin de l'année, ça ne m'embête pas d'avoir un analytique déséquilibré par rapport à mon général. D'accord ? Donc ma balance analytique déséquilibrée par rapport à la générale. Bien souvent, on rencontre ça quand chez des clients, on met en place de l'analytique, par exemple, que sur les charges ou que sur les produits. D'accord ? Donc que sur les charges pour analyser par exemple je ne sais quoi et que sur les produits pour analyser je ne sais quoi d'autre. OK ? Donc bien souvent, on a envie, un, que le plan, l'analytique soit obligatoire parce que je n'ai quand même pas envie de rater un compte de charge ou un compte analytique mais pour autant, je n'ai à la fois pas envie qu'il soit obligatoire parce que je n'ai pas envie de le renseigner sur les comptes de charge. Bien souvent, le paramétrage qu'on retrouve de nos confrères et ou des clients, c'est de dire que l'analytique, ici, en plan produit et service n'est pas obligatoire. Ça concrètement, c'est un paramétrage qui ne convient pas du tout parce qu'une fois sur deux, c'est clair que vous allez zapper l'analytique sur le compte qui va bien et en fin d'année, vous allez devoir tout refaire à la main ou d'ailleurs ne rien refaire mais en tout cas, vous n'aurez pas d'analyse. D'accord ? Ce qu'on peut faire, c'est laisser l'analytique comme étant obligatoire et par contre, désactiver l'analytique de deux autres façons. Soit sur les codes journaux. Je vous le disais, par exemple, je n'ai pas envie de saisir d'analytique sur mes ventes. Pas de problème. Je vais ici sur mon journal de vente qui est ici, vente de marchandises et je vais tout simplement dans la fenêtre identification décocher l'autorisation de saisie analytique. Ça, ça va avoir pour effet notamment de pouvoir permettre la saisie d'écriture générale et pour autant que cette saisie d'écriture générale ne gêne pas avec la saisie analytique. J'ai bien un analytique qui est obligatoire dans mon fichier comptable mais pas sur ce journal-là en particulier. D'accord ? Si je prends un compte, par exemple, je peux reprendre même un 622.6. Imaginons que j'ai un 622.6 dans mes ventes, peu importe. Je vais reprendre ce compte-là. Je vais lui mettre 100 balles. Je vais le valider. Vous voyez ici, j'ai validé mon compte comptable 622.6 sans analytique alors que si j'avais fait la même chose dans mon journal des achats, j'aurais eu soit un message d'erreur, soit une complétion automatique avec la section d'attente. Là, ce n'est pas le cas. Je vois que je n'ai pas d'analytique. Je peux rajouter ici ma colonne notamment produits et services. et je vois que ma colonne produits et services n'a pas été renseignée avec la section d'attente. Voilà. Donc, ça, c'est la première méthode. Celle qui me dit OK, j'ai identifié toute une partie de mes journaux sur lesquels je ne vais pas avoir d'analytique et donc, globalement, je ne suis pas gêné et pour autant, je continue à devoir saisir de l'analytique sur les journaux sur lesquels je dois le mettre. D'accord ? Donc, je suis sûr en fin d'année d'avoir des résultats qui soient cohérents par rapport à ce que je veux analyser. Ou alors, oui, forcément, ou alors, j'ai une deuxième méthode qui est celle-ci peut-être même plus simple. Imaginons, votre client vous dit surtout, moi, je ne veux pas d'analytique sur les comptes de produits. Pas de souci. Vous allez avoir ici dans le menu structure dans votre plan comptable la possibilité de sélectionner un compte de produit peu importe lequel et dans la fenêtre ici dans l'onglet Analytics de venir décocher et ici autoriser la saisie analytique. La saisie analytique. OK ? Si vous décochez cette saisie analytique-là sur votre compte SET, SEDGE ne vous demandera plus jamais de compléter l'analytique sur ce compte-là. OK ? Donc, ça, c'est une deuxième possibilité qui vous est offerte. Alors, vous allez me dire « Bah ouais, mais c'est cool, mais quand j'ai 100 comptes à faire, ça peut être assez long. » N'oubliez pas dans SEDGE menu édition rechercher. Vous avez une petite fenêtre ici remplacée plan comptable et on va aller rechercher tous les numéros qui sont compris entre 7 et 7. Tiens, d'ailleurs, je ne sais pas trop si ça marche. On va ajouter un critère et également tous ceux dont la saisie analytique est égale à oui. on va ajouter ça et moi, je veux modifier le champ saisie analytique et je veux le mettre à non. Je remplace... Ah, je me doutais bien que ça, ça n'allait pas marcher. On va mettre 700 à 799. OK. Voilà. Donc là, il m'a retrouvé tous mes comptes 7. D'accord ? Donc, tous mes comptes 7 pour lesquels j'ai bien une saisie analytique qui est autorisée et je peux ici remplacer cette valeur-là et là, j'ai remplacé, recherché remplacer, comme la fonction rechercher remplacer finalement dans Excel, j'ai été remplacé en masse tous les comptes effectivement qui avaient été paramétrés en acceptant la saisie analytique. OK ? Donc, voilà cette petite méthode-là. Maintenant, l'analytique, j'ai aussi la possibilité, je vous l'ai dit en intro aussi, l'objectif, ce n'est pas non plus de rendre la vie du ou des comptables plus compliquée qu'elle ne l'est déjà. OK ? Ce n'est pas parce que vous avez besoin d'analyser quelque chose en fin d'année où il faut vous dire c'est pareil, on travaille plus, ce n'est pas très grave. L'idée, c'est d'essayer aussi d'automatiser un maximum cette analytique. On parlera après notamment des ventes avec la gestion commerciale de Sage, mais déjà des achats, on va pouvoir ici donc sur pas mal d'outils déjà dans la comptabilité, prévoir une répartition automatique de l'analytique. Ça ne marche pas à tous les coups, mais parfois, on peut retrouver, notamment les honoraires en font partie bien souvent, honoraires 622.6, je peux retrouver ici une pré-ventilation analytique en disant OK, moi mes honoraires, ils vont toujours pour mon plan activité à 100% dans cette section-là et pour produits et services, ils vont toujours dans cette section à 100%. D'accord ? Donc ça, c'est un premier point qui va me permettre d'automatiser ma saisie analytique. À côté de ça, vous avez une autre petite option qui se trouve dans le menu fichier paramètres société, analytique et dans l'onglet ici général, affectation de la pré-ventilation analytique en saisie d'écriture pour les comptes généraux qui possèdent une ventilation analytique. C'est ce qu'on vient de faire donc. La répartition peut être réalisée automatiquement, peut être affichée pour validation ou la répartition peut être ignorée. Donc ici, on peut laisser notamment le choix sur automatique et vous allez voir que dorénavant dans Sage, si je vais dans les achats, dès que je vais saisir mon 622.6, tout de suite, je vais avoir ici mon analytique produits et services qui va venir se compléter. je vais pouvoir saisir mes 100 euros. Le plan ne se déclenche pas. D'accord ? Et qu'est-ce que je vais pouvoir retrouver derrière ça ? Je vais retrouver mon plan activité qui s'est renseigné à 100% dans la section que j'ai automatisé au niveau de mon plan comptable. D'accord ? Ça, c'est également une option qui vous est proposée qui pour le coup peut être mise en place et pour le coup qui est pas mal. C'est vrai que le fond vert il est un peu chiant aujourd'hui. C'est le soleil. C'est le soleil. On a trop de lumière chez BLC. Le fait de prendre des trop beaux bureaux, on a trop de lumière. La prochaine fois, on prendra une cave. Donc, voilà en tout cas pour l'analytique dans la compta. Maintenant, cette analytique, on va pouvoir le retrouver aussi ailleurs. D'accord ? On va notamment pouvoir le retrouver au travers de la gestion commerciale. L'idée, c'est qu'on essaye à nouveau de pouvoir tout automatiser. Donc, on va dire que bien souvent, pour une partie de nos clients qui utilisent la gestion commerciale, quand on fait des ventes en GESCO, eh bien, on a la possibilité de mettre en place un plan analytique. Et notamment, on va pouvoir retrouver ce plan analytique sur deux endroits. D'accord ? Soit un plan qu'on appelle un plan article. Alors, vous le voyez ici quand je vais dans le menu fichier, paramètres société, analytique, ça va être un petit peu différent. On va retrouver ici nos plans, voilà, activité notamment. Donc, ce plan activité, c'est un type de plan analytique de type aucun. D'accord ? Et je vais pouvoir retrouver aussi des plans analytiques de type article, de type affaire. Et notamment, en gestion commerciale, on va utiliser, nous, ces deux plans-là, le plan article, le plan affaire. Ok ? Donc, l'affaire va venir finalement se répartir, on va dire bien souvent, sur un client. D'accord ? On va prendre ici Karat. Alors, je ne sais plus trop, moi, vous savez, je ne suis pas un expert de la gestion commerciale. Mais voilà, je retrouve donc dans les options de traitement dans la fenêtre paramètres, le code affaire, ici, de ma section Karat. D'accord ? Pourquoi pas ? Et je peux aussi retrouver, bien sûr, un plan, donc, article, qu'on va venir, naturellement, retrouver sur nos articles. Si jamais je reprends ça, alors pareil, je ne suis pas non plus, mais je vais aller dans paramètres, j'imagine que je dois pouvoir retrouver ça un petit peu ici, comptabilité, et voilà. Et ici, je vais pouvoir retrouver notamment ma section analytique, qui doit découler de mon plan article. OK ? Donc ça, c'est la possibilité de mettre en place l'analytique dans la gestion commerciale. On peut aussi la calculer automatiquement. Ça, c'est quelque chose que l'on fait assez régulièrement, le calcul automatique de la section analytique lorsqu'on crée un document. Voilà, donc ça, notamment, ça fait appel à quelques connaissances SQL au niveau de 7, ce n'est pas très compliqué non plus, où on calcule automatiquement la section analytique lorsqu'on crée le document de vente, le bon de commande, la facture, le devis ou le bon de livraison. Voilà. OK ? Et donc, cette analytique, quand dans le menu traitement, je vais venir ici faire la mise à jour de ma comptabilité, mon analytique de la GESCO va se déverser directement dans ma compta. je vais donc pouvoir retrouver notamment des journaux de vente. Alors, hop, je vais aller dans mes ventes, j'ai vu qu'il y en avait tout à l'heure, je ne sais pas s'ils ont géré de l'analytique dessus, mais voilà, je vais pouvoir ici retrouver notamment dans mes journaux de vente des comptes. Hop, ah oui, alors forcément, je l'ai annulé tout à l'heure. Édition, on va faire rechercher remplacer l'encomptable compris entre 700 et 799. On va ajouter un critère dont le champ saisie analytique est égal cette fois-ci à non et je veux le remplacer par le champ saisie analytique. Ah oui, remplacer, il me trouve tous mes comptes, ça, voilà, et je l'avais également bloqué au niveau de mon code journal. Allez, sur mes ventes et je vais autoriser la saisie analytique. Je retourne dans mes ventes, je prends mon 701, j'appuie sur le bouton analytique et je retrouve ici la section qui a été notamment générée directement par la gestion commerciale. OK ? Voilà. Donc ça, c'est l'autre possibilité. L'analytique, on va également la retrouver au niveau du logiciel des immobilisations. Dans les IMO, on va aussi pouvoir suivre effectivement toute une répartition analytique. n'oublions pas que les IMO vont venir écrire toutes les fins de période, donc fin de mois, fin d'année, peu importe, quand vous allez mettre à jour vos amortissements, va finir mettre à jour dans la comptabilité SEDGE les DAP, les dotations aux provisions aux amortissements, dotations aux amortissements et notamment ces DAP, les comptes 681 bien souvent. Eh bien, si votre analytique est obligatoire dans SEDGE, la comptabilisation des DAP ne pourra se faire que si le plan analytique a été renseigné dans les IMO. Et ça, vous allez pouvoir le retrouver dans votre base bijoux, à nouveau dans le menu structure, soit dans les familles d'IMO si vous gérez la comptabilisation, alors les constructions, on va prendre plutôt les véhicules de tourisme. Ici, j'ai la possibilité tout de suite de dire que mon compte 681 120 pour mes véhicules de tourisme, eh bien, mon plan activité, ça sera toujours la section direction administrative pour à 100% ou bien à 20%, peu importe, vous faites la répartition que vous voulez. Mon plan produit et service, mon plan affaire, mon plan IFRS. OK ? Et ça, on a la possibilité donc d'automatiser ça et lorsque vous allez à nouveau dans le menu traitement, mettre à jour votre comptabilité, eh bien, les IMO vont déverser en compta les dotations avec la répartition analytique. OK ? Tout ça pour, au final, essayer d'obtenir en fin d'année et ça, vraiment, je tends toujours un peu à essayer d'obtenir ça, une balance analytique qui soit équilibrée face à une balance générale. OK ? L'analytique doit être égale au général. Sinon, c'est compliqué, je trouve, moi, de pouvoir, de pouvoir finalement un peu analyser les différents scénarios. Voilà. Maintenant, je suis en train de mettre en place de très, très beaux tableaux avec 7 BI reporting pour un client. En ce moment même, un client, sportif dans le monde du rugby notamment et on a un analytique qui ne correspond pas ni à toutes les charges ni à tous les produits mais ça a été une décision qui a été prise là-bas et pour le coup, on a fait de très, très beaux tableaux. Donc, l'idée de tout ça derrière, c'est de pouvoir retrouver cette mise en place analytique, de pouvoir la ressortir dans vos logiciels notamment, soit 7 BI, soit MyReport. MyReport BE, maintenant, on ne parle plus que de MyReport Essential. Hop, là, je vais faire ça pour le fond. On ne parle plus de MyReport Essential puisque globalement, il est voué à ne plus exister. Donc, MyReport BE pour les intimes et donc 7 BI reporting. L'objectif, c'est de créer des états d'analyse qui portent sur notamment l'analytique et qui vont nous permettre de pouvoir crasher quand vous le voudrez vos tableaux d'analyse. OK ? Donc, voilà pour la petite partie analytique. Donc, je le répète, grand 1, pourquoi on met en place l'analytique ? Tout simplement parce que l'on cherche à analyser les éléments de ma comptabilité que je ne peux pas analyser avec ma comptabilité générale. D'accord ? la situation géographique de vos agences, de vos entreprises, de vos clients, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Également, une analytique par affaires. Je veux analyser chacun de mes clients, chacune de mes affaires que je fais et ainsi de suite en mettant à la fois mes ventes, mes achats, mes salariés, mes notes de frais et ainsi de suite. D'accord ? Et donc, il va me faire un résultat par affaires. Est-ce que j'ai été performant sur telle ou telle affaire ? Est-ce que j'ai réussi à gagner de l'argent ? Parce que finalement, c'est un petit peu ce que tout le monde essaye de faire. L'objectif, c'est quand même de gagner de l'argent pour finalement vivre la fin du mois. Donc, voilà. Ça s'analyse, tout ça. Et bien souvent, on ne peut pas le mettre en place dans la comptabilité générale. Donc, on met en place l'analytique. Donc, ça, c'était le pourquoi mettre en place l'analytique, grand A. Deux, quand le mettre en place. Quand on a besoin, quand on répond finalement à la question 1, pourquoi, tant qu'on ne se pose pas de questions sur le pourquoi, globalement, ça ne sert à rien de mettre en place l'analytique. Si je ne me pose pas de questions, je n'ai pas besoin de faire d'analyse. Dès que je commence à me poser des questions, OK, comment j'arrive à ce résultat-là ? Bien souvent, ça passe par un plan analytique. Ou bien d'autres plans, reporting, ainsi de suite, on pourra parler plus tard. Mais le plan analytique, c'est pas mal. Et enfin, comment je le mets en place ? Vous avez vu dans Sedge, c'est pas compliqué. Comment vous le mettez en place ? Tout simplement, en venant créer des plans et des... Alors, je suis dans les IMO, donc forcément, ça marche moins bien. en venant créer des plans analytiques et en créant derrière des sections analytiques. Je pense qu'il y a une petite vidéo qui traîne sur le site de BLC sur notamment l'analytique. Je ne me souviens jamais du nom tellement je ne l'utilise pas. Je suis désolé, ma vivi. Le plan structuré. Voilà, comment mettre en place un plan structuré dans Sedge. Moi, j'aime bien faire de l'import au niveau d'analytique. Je me répète. Mais voilà, en tout cas, comment mettre en place un plan analytique ? Voilà, donc on a vu un petit peu les essentiels de l'analytique et ensuite, eh bien, il suffit que de le mettre en place. On ne va pas se mentir, l'analytique, ce n'est pas rétroactif. Donc, si vous le mettez en place en 2021, il y a de fortes chances que vos exercices précédents ne soient pas impactés par ce que vous mettez en place là. Ce n'est pas impossible, mais c'est un petit peu compliqué, en tout cas, de pouvoir réimputer analytiquement toutes les écritures générales que l'on a eues sur les historiques. On l'a déjà fait. Une petite requête SQL, c'est finalement assez simple pour nous, mais ça peut être assez compliqué pour d'autres. Donc, n'hésitez pas, si c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez avoir, c'est-à-dire de l'analyse avec des historiques, et finalement, pas que vous contentez sur l'année 2021, si vous voulez, 2020-2019, par exemple, pour avoir une espèce de trois ans d'analyse, eh bien, n'hésitez pas, ça se met en place. il faut faire des requêtes SQL dans Sage pour pouvoir imputer l'analytique sur les écritures générales. Ça se fait, il n'y a pas de souci, mais c'est un petit peu technique. En tout cas, ce n'est pas rétroactif, donc si vous le mettez en place et que vous n'y faites rien, tant que vous n'alimentez pas l'analytique dans Sage, il n'y aura pas d'analytique qui va se déverser. Ça, c'est la grosse différence, on va dire, avec le plan reporting de Sage. On pourra faire une autre vidéo là-dessus. Le plan reporting, pour le coup, lui, est rétroactif. Donc, voilà, en gros, voilà les effets, on va dire, de l'analytique. Derrière, on retrouve toujours le phénomène dans Sage, des informations libres. On en a le droit à 65 sur les sections analytiques, donc n'hésitez pas, on peut ici stocker énormément d'informations et n'hésitez surtout pas à le faire. Pourquoi pas faire votre découpage analytique au travers des sections, au travers des informations libres. Voilà, en tout cas, ça va être des chances que vous allez pouvoir utiliser notamment dans vos analyses sur SageVay Reporting ou MyReport BE. Donc, ça, on pourra les réutiliser. Donc, c'est bien de les alimenter au départ. C'est toujours un peu compliqué d'alimenter des informations libres. Maintenant, des sections analytiques, on n'en crée pas normalement, on va dire, tous les quatre matins, sauf si on fait un analytique par affaires. Donc, globalement, je vous le souhaite d'avoir 15 nouvelles affaires par jour. Donc là, ça devient un petit peu plus chiant. Mais si vous analysez, par exemple, les régions comme nous, l'agence tous les jours. Donc, c'est assez simple à renseigner. Donc, les informations libres et donc les niveaux d'analyse qu'on a pu voir aussi tout à l'heure, où on va pouvoir ici, eh bien, impacter notre analytique en fonction de niveaux d'analyse, co-administratif, co-commerciaux, co-production. On peut avoir d'autres idées comme ça. Et donc, chaque section analytique va être attachée à un niveau d'analyse. Vous voyez ici, hop, je vais retrouver un niveau d'analyse sur ma section analytique. Voilà. Donc là, mon collier or, 92 or, sur le produit et service c'est des coûts administratifs. J'aurais plutôt mis ça en coût de production pour le coup. Mais voilà, en tout cas, la possibilité d'aller un peu loin dans l'analytique d'Ancède. D'ailleurs, c'est bien souvent pour ça qu'on passe de logiciels type, allez, on ne va pas être méchant, on va prendre Ciel, C750, et je pense que c'est tout. J'allais en donner un autre, mais bon, je n'ai pas envie de me faire d'ennemi. Peu importe. C'est souvent pour ça qu'on passe d'un plus petit logiciel. Je ne sais pas si on peut dire plus petit, parce qu'ils sont quand même sympas, C750, c'est assez sympa, mais c'est souvent pour ça qu'on retrouve des clients qui migrent de la version 50 vers la version 100, tout simplement pour pouvoir gérer plus précisément ces questions analytiques, ces questions d'analyse, de reporting dans Sedge. Quand les besoins commencent à grossir un petit peu, le soft grossit en même temps et notamment, on arrive sur cette jolie version qui est Sedge 100 Cloud, toujours en V7. J'espère qu'on aura bientôt une nouvelle version. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de nouvelle version. Et donc, bien sûr, analytique, je n'ai pas eu le temps, il est déjà presque 15 heures, on va pouvoir le retrouver dans d'autres univers, Sedge Automatisation Comptable, on va pouvoir aussi retrouver l'analytique, le mettre en place dans des workflows, j'en parle dans les vidéos que j'ai faites sur Sedge ACS, donc surtout, n'hésitez pas à regarder les. L'analytique, c'est vraiment présent partout et quand on le met en place dans Sedge, globalement, c'est une notion qui vous accompagne au quotidien, qui ne vous lâche plus derrière, tout simplement parce que c'est une notion qui devient tellement importante et évidente aux yeux de votre société qu'il faudra le renseigner sur toutes les factures d'achat, de vente, peu importe, que vous puissiez avoir. Voilà un petit peu pour ces différentes... ... d'autres questions que vous puissiez peut-être que vous puissiez peut-être que vous avancez à la suite. Je ne sais pas ce qu'il se dit dans les chats, parce que c'est pas grand-chose, mais on a fait des vidéos qui sont en l'air attendantes à se faire à l'âge avec une grosse année par exemple. En tout cas, retrouvez-nous sur YouTube. Donc on était en live aujourd'hui sur Twitch. C'était ma première sur Twitch. Enfin vraiment full live sur Twitch. C'était ma première. Je suis assez contente. Chose toujours pareil. Petit problème de micro, mais là, c'est une superbe de problème de demain. Demain, ce problème-là est réveillé. Sur toute vous, il va passer un superbe rapide comme vous pouvez vous en parler. Un truc du feu de Dieu à partenir. Voilà. Donc hyper agité et très content de partager ce moment-là avec vous. N'hésitez pas, posez-moi vos questions dans le chat, dans les commentaires, sous les vidéos. Ça peut nous donner des vidéos pour faire de nouvelles questions. Ça peut vous donner des étudiés pour notamment notre nouveau format de formation qui va bientôt apparaître. C'est un sport plat de l'été. On va parler un petit peu avant le Covid et puis le Covid nous a un peu prévenu. Et on voulait faire des formations gratuites pour pas mal de monde se réunir dans les vidéos de nouvelles formations. Ça aurait été vraiment sympa de partager les vidéos ensemble. Aujourd'hui, c'est un hyper déceint de respect à tout possible. On pourrait le faire en vidéo tout le soir et on va pouvoir proposer des formations qui soient beaucoup plus construites pour les groupes. Là, c'est tout sur un live, c'est un film, c'est un film, c'est un film. C'est un film. En tout cas, des gens qui ont fait des vraies formations qui sont des acteurs plat, qui soient gratos, qui sont formidiennes. Et ils vont pouvoir diffuser notre message de tout le monde sans forcément des questions que je suis là-bas. Pas à l'idée, pas à l'aider. C'est un nouveau format dans les provinces. Les lives du mercredi à 14h, qui est mercredi, le même garçon, c'est la semaine prochaine. Désolé, parce que je serai à l'aider, je vais en avoir un arbonne, voir un autre entier. Je pense que c'est la fin de la semaine. Et si, c'est peut-être à tout près, il ne faut plus qu'à nous souhaiter une excellente journée, une très bonne fin de mercredi, une très bonne fin de semaine. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux sujets et de prochains sujets que je vous aime pour tituler. Je crois qu'il va être assez rigolo. Ouvrons l'antenne. Merci d'avoir été nombreux à ce live et d'être toujours présents aux côtés de BLT. A très vite. Ciao.